Salut là-dedans, Dustin Poirier se serait prononcé sur un quatrième combat face à Connor McGregor et sa réponse a été un peu humiliante apparemment, je n'invente rien, c'est le titre de l'article. Allez, on va checker tout ça ensemble, mais avant ça, va y aller à boucher tes oreilles et tes tapants parce que l'être arrive et que ça va gueuler. Salut frérot saurette, j'espère que tu vas bien, que tout se passe pour le mieux pour toi. Il faut vite fait que je tourne cette vidéo à l'arrache parce que, eh bien, il faut que je fonce au boulot. Lorsque tu la verras, je ne serai qu'à la moitié de mon chiffre. Je finis à 22h30, il y a ripé l'horaire. Allez, tout ça pour dire que nous sommes partis pour la petite news, la petite actu, donc installe-toi bien confortablement. Let's go, c'est parti ! Un quatrième combat contre McGregor, la réponse humiliante de Dustin Poirier. Aïe, j'espère quand même que Dustin ne lui a pas manqué de respect, qu'il est resté courtois et poli. Enfin, comme on sent l'habitude, tu vas me dire. Maintenant, ça peut arriver à tout le monde de péter les plombs. Que dit la suite ? Vainqueur à deux reprises de Conor McGregor cette année, Dustin Poirier pourrait-il croiser le fer une quatrième fois avec le Notorious ? Lancé sur le sujet, le combattant américain a livré des propos au seigle en direction de son célèbre rival. S'il le fait, ça sera certainement pour la thune. Dustin, soyons réalistes, il n'a vraiment plus rien à prouver face à Conor. Là, il a plutôt un game plan. Son game plan c'est surtout de devenir champion. Après, pourquoi pas remplir le compte en banque une dernière fois ? Ça fait toujours du bien, ça. Allez, on enchaîne ! D'une simple défaite au premier round vieille de 7 ans, il a réussi à transformer ce face-à-face en une énorme rivalité à son avantage. Sèchement battu par Conor McGregor lors de l'UFC 178, 178 pour les Belges, pardon. Bon, il est fourché. Dustin Poirier a repris l'ascendant sur le Notorious avec deux victoires sur l'année 2021. La dernière en date a même vu l'irlandais quitter l'Octogone sur Sivière après une terrible fracture à la jambe. On avait déjà tout fait, on avait déjà tout expliqué. Les reviews sont sur la chaîne. Si tu veux aller les voir, ça ne sert strictement à rien. Tout le monde en a parlé. Donc, on ne va pas s'interdire là-dessus. On enchaîne directement sur la suite. Depuis, les deux hommes ne cessent de s'évectiver par médias interposés. Et la rumeur d'une quatrième opposition a logiquement fait son chemin. Tandis que Poirier combattra pour la saiture des poids légers le 11 décembre face à Charleonur-Oliviera, Conor McGregor a clairement fait savoir qu'il souhaiterait récupérer son titre à son retour. Une énième revanche pourrait-elle dès lors voir le jour à l'avenir ? Peut-être. Mais d'abord, il va falloir arrêter toutes les conneries, toutes les petites bêtises et être sérieux à l'entraînement. Et par la même occasion, si possible, arrêter de faire le voyou de bas étage. Et là, je vais sûrement m'attirer les foudres des proconneurs qui vont sûrement encore m'insulter. Mais je m'en fous. Je vous bannirai de toute façon. Ouais, c'est la dictature. Oh, what, c'est la dictature sur ta chaîne. On peut même plus t'insulter. Bah ouais, c'est comme ça. Voilà, c'est la dictature. Et tu sais quoi ? Je t'emmerde. Toi et tes insultes. J'ai vraiment plus de temps à perdre avec toi, espèce de demi-pénis chevalier d'ordre d'Azerti, quatrième dame de clavier. Ouais, pour ça, t'es extrêmement bon. Allez, la suite. Poirier et flègue, le rimeur, qui le lit à Connor McGregor. Bon, voyons voir ce qu'il en dit. Après avoir posé ses conditions pour affronter une nouvelle fois McGregor lors d'une récente prise de parole, le Diamond s'est montré beaucoup moins enthousiaste face à cette éventualité. Dans une récente interview accordée à MMA Junkie. Ok, bon, bah voyons voir ce qu'il a dit. Et Dustin a dit, dans l'état actuel des choses, cette rivalité fait vraiment partie du passé. Je n'y pense même plus, mais il dit beaucoup de conneries, cause toujours. Bah voilà, c'est super. Lui aussi s'entartine complètement les boules à l'Ovo-Maltine. Et il faut se dire une chose, c'est que l'ignorance, c'est le meilleur des mépris. A voir ce que dira Connor de tout ça, parce que certainement, qui va répondre ? Allez, la suite. Avec cette dernière punchline, Poirier montre clairement que les déclarations et provocations de Connor ne l'atteignent plus. Et qu'il a dorénavant mieux à faire que lui accorder du temps et de l'attention. Cela peut se comprendre, puisque l'Américain disputera sans doute le combat le plus important de sa vie dans quelques jours. Désireux de remporter sa première séature, il voit même déjà au-delà et détaille son futur plan de carrière. Voilà, focus sur le gameplay. On s'en fout complètement de ce que dit telle ou telle personne. De toute façon, il faut qu'elle se dire une chose, frérot. Et c'est vrai, c'est que quand quelqu'un parle d'Anton 2, ça veut dire qu'il est loin derrière toi. Et que toi, t'es bien devant lui. Voilà, Joe 2021, une belle déclaration ça aussi. Allez, on continue avec ce qu'a dit Dustin. Il a dit, je ne vais pas prendre ma retraite. J'ai 32 ans, mec, je me sens bien. Si je devais prendre une quelconque décision, ce serait de monter chez les Walters. Si vraiment je le devais, honnêtement, mon but n'est pas d'essayer d'avoir le plus de défense de titre. De beaux projets, si jamais il a envie de continuer, il le fera franchement, ce sont de belles perspectives d'avenir. D'ailleurs, il pourra encore combattre quelques années, ça j'en suis certain. Après tout, il est en forme. Que dit la suite ? S'il remporte donc face à Oliveira dans la cage de la T-Mobile Arena, Poirier pourrait donc envisager un changement de catégorie. Ce qui rendrait des retrouvailles avec Norman Grégoire encore plus improbables. Intelligent, il préfère cependant ne pas virer trop vite des plans sur la comète et se focaliser sur le choc qu'il attend contre le champion brésilien. C'est exactement ça. Une étape à la fois, un combat à la fois, un entraînement à la fois. C'est de petits rochers, de petites pierres mis bout à bout qui forment l'énorme montagne. Ah, c'est beau, c'est beau comme métaphore. Encore une fois à la suite de l'interview avec Dustin et il a dit « Je ne sais pas, on verra, je vis vraiment au jour le jour. De toute façon, tout ça ne pourra devenir réalité que le 11 décembre quand je serai celui dont on lèvera la main. » Franchement, c'est cool. Il y a quelques bons événements, que ce soit à l'UFC ou en boxe anglaise, qui vont voir le jour d'ici les prochaines semaines. Et voilà, ça fait toujours du bien. C'est sympa, ça fera des news de l'actu et des petites vidéos bonus surtout s'il y a des chaos. Parce que je sais que tu adores les chaos. Tu ne me la fais pas, moi. Allez, enchaînons avec le dernier paragraphe et il dit « Les fans de la rivalité entre Conor McGregor et Dustin Poirier risquent donc de déchanter. Au vu de la mise au poids de ce dernier, comme toujours, l'appât du gars pourrait néanmoins tout changer. » Bah oui, logique, il y a gros chac et surtout quand tu es dans le besoin, ça fait toujours du bien et c'est extrêmement compliqué de refuser. Surtout si tu as des gens de ta famille à soigner. Allez, on va conclure ici avec ce petit chapitre, on va en ouvrir à nouveau une petite traduction. Nous nous retrouvons comme d'abord en fin de vidéo. Enjoy ! Aujourd'hui, comme une nouvelle nouvelle, c'est qu'il se passe avec Gilbert Berns. Je ne sais pas, je ne me souviens pas ce qu'il s'assure, mais j'ai envie de s'assurer. Et on retourne à Berns, est-ce qu'il s'assure, est-ce qu'il s'assure ? Oui, bien sûr, il est très petit, je ne suis pas très gros. Je ne suis pas de boxe. A si on veut qu'il s'assure, on ne peut qu'il s'assure ? Comment faire ? Je ne pense pas à me faire. Jou-jou-jou-jou-jou-jou-jou-jou-jou-jou-jou-jou-jou-jou-jou-jou-jou-jou-jou-jou. Je ne pense pas, qu'il s'assure qu'il s'assure. Aujourd'hui, il s'assure mais il s'assure... Mais elle a ancestor, très bon jlou-jou-jou-jou-jou. Jlou-jou-jou-jou-jou-jou-jou-jou-jou-jou-jou-jou-jou-jou-jou-jou-jou-jou-jou-jou-jou-jou. dans l'espace commentaire, est-ce que ce quatrième combat verra le jour ou pas, à ton avis, voilà, si tu sais argumenter, voilà, ça serait cool, et ce que tu vois, également, d'Eustine Poirier, monté de catégorie, qui sait, peut-être, se retrouvant-il face à Conor McGrean, franchement, ce serait totalement épique. Bah écoute, il est temps de foncer mon boulot, n'oublie pas de prendre bien soin de toi, des gens que tu aimes, de faire du sport régulièrement, d'avoir une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, c'est très important pour ta santé, Vitamine Ovega 3, ce sont la base des compléments alimentaires, et quand pas de moi, frévre, sera, mais écoute, je vais te laisser ici, je te dis à la prochaine, et d'ici là, mais porte-toi bien, salut, faites très attention à toi.